La musique métal, désormais bien ancrée dans le vignoble nantais, se voit représentée par l'arrivée d'un nouveau festival à Aigrefeuille-sur-Maine. Il s'agit de la Maroc Metal Fest qui aura lieu dans la salle des agents au Richardière. Cet événement est présenté par SoonFest Productions, déjà très familiarisé avec ce genre de réalisation. Donc là on organise cette année la Maroc Metal Fest et du coup on est parti en premier temps de la fête de la musique à Aigrefeuille. La fête de la musique on l'a organisée à la base avec l'IFAC, donc c'est l'espace jeune de la ville des Grefeuilles. Donc on l'a organisée deux ans avec eux et après on l'a repris à notre nom. Donc là on part sur la cinquième édition cette année. De ça après on est parti sur une autre logique, donc les SunFest. Donc là on a organisé trois concerts en un an, tous les trois mois. Donc là c'était une logique de promotion de groupes locaux, donc on était sur des concerts à thème, avec des thématiques, avec 4-5 groupes par soirée. Et donc là voilà on part sur la Maroc Metal Fest, donc un gros concert métal sur deux jours avec de nombreux groupes locaux et quelques têtes d'affiches nationales. Qu'est-ce qui différencie par rapport aux autres festivals ? Du coup là, comme je disais, on part sur deux jours par rapport à avant où on était sur une journée, et on a donc 16 groupes, contrairement à avant. Et donc voilà, on est sur vraiment une logique d'englober un peu tous les styles musicaux du métal, parce qu'il y a plein de petits dérivés dans le métal, on essaye de tous les représenter. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas le cas, on faisait vraiment des concerts à thématiques, donc on avait fait du stoner, on avait fait du hardcore et du folk metal, et du coup là on essaye de représenter un peu tout. On a un samedi qui est plus donc folk metal, et metal on va dire plus classique. Donc on a du métal pur et dur, on a du death metal, et du coup un dimanche plus stoner et hardcore. Au niveau des têtes d'affiches, donc le samedi on a Dragvald et Draenei, donc ce sont deux groupes de folk metal. Donc c'est deux des plus grands groupes français de folk metal. On a aussi Gargantua et Gorgone qui nous viennent de Paris. Donc là c'est aussi deux groupes qui commencent à bien monter sur la scène française. Et donc le dimanche, on a Unlightened et on avait Ellipse avant, donc c'était deux groupes nantais. Ellipse qui s'est désisté et donc qui a été remplacé par Bionzo Styx de Tours, qui aussi monte très bien sur la scène. Donc là c'est plus hardcore et stoner. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ... ...